bouge toi le cul yes c'est marvin j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo de motivation pourquoi pour tous ceux qui ont peur de se lancer qui ont qui ont juste peur de passer à l'action et aujourd'hui je vous démontrez que justement ces peurs là sont nuls ça ne sert à rien en fait qu'est ce qui se passe souvent et moi même je suis passé par là c'est qu'on a beau lire tous les livres qu'on veut on a beau faire toutes les formations aller assister aux toutes les conférences etc on a beau s'enrichir mentalement de toutes ces informations le problème c'est que si on ne passe pas à l'action il ne se passera jamais rien même action même résultat nouvelle action nouveaux résultats c'est comme ça que ça se passe et si vous justement vous ne lancez pas vous n'appliquez pas ce que vous apprenez ben ça ne servira à rien en fait ce sera ce sera ce sera tout simplement de l'information que vous garderez en tête et qui ne vous servira à rien en fait il ya aussi des personnes aussi qui pensent que voilà en faisant les mêmes actions elle va obtenir un résultat différent ce qui est complètement débile et ça c'est impossible ça c'est un peu c'est de la folie comme disait albert einstein et c'est ça le problème c'est que voilà on pense que voilà peut-être un jour j'aurai de la chance j'aurai de la chance je réussirai non ça va pas comme ça et doutes vous bien même ceux qui jouent au loto et qui gagne qu'on dit ouais j'aimerais gagner au loto ben 100% des gagnants du loto sont des personnes qui ont acheté un ticket qui ont gratté un ticket donc s'il y en a plein aussi je les entend parler oh j'aimerais bien jouer au loto aujourd'hui vendredi c'est le grand tirage etc je dis mais t'as acheté un ticket ah ben non alors mais comment tu veux espérer gagner c'est cette mentalité là qui vous faire à enlever voilà moi je compte pas du tout sur la chance sur le loto pour réussir voilà je mets des actions en place comme ici par exemple le fait de faire du mlm c'est une action qui a été mise en place pourtant j'ai réfléchi aussi j'étais comme vous avant avant j'étais plus voilà en train de réfléchir à mais tiens que si je fais ça comment ça va se passer en fait avant je voyais plus les problèmes que les opportunités et la folie que je change mon mindset et j'ai changé mon mindset et ça a changé ma vie et le truc là c'est que ça va être pareil pour vous vous ne devez pas vous ne devez pas voir l'échec mais plutôt l'opportunité la réussite voilà si vous allez déjà avec ce mindset négatif ben le problème qui va se passer c'est que vous aurez des résultats qui seront pas bons ou vous ne lancerez pas et après vous allez vivre avec des regrets parce que la vie c'est maintenant la vie c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que vous devez mettre des actions en place c'est les petits voilà c'est les petits les petits les petits voilà c'est les petits efforts quotidiens qui font les grands résultats de demain c'est aussi simple que ça donc commence à partir d'aujourd'hui aujourd'hui commence à vous former dans vraiment dans le domaine qui vous intéresse arrêtez de prendre une formation sur l'e-commerce une formation sur le mlm ensuite une formation sur l'affiliation une forme on fait les sautes moutons on saute les moutons on saute les formations ça ne sert à rien ça voilà concentrez vous posez vous dites vous ce que vous voulez vraiment dans la vie ça c'est plus important qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous souhaitez et après à partir de ce moment là trouver le moyen le véhicule qui vous emmener à ça si c'est la liberté financière les amis ce sera l'entrepreneuriat il n'y a pas 36 solutions sera l'entrepreneuriat maintenant qu'est ce qui vous plaît dans l'entrepreneuriat est ce que le fait de rester des réempêchés toute la journée à faire du dropshipping du commerce etc est ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou alors plutôt vous est ce que c'est vous êtes plutôt quelqu'un de plus sociable vous aimez bien parler vous avez une bonne énergie vous savez partager vous savez être un leader alors là ce sera peut-être plus vers le mlm qu'il faudra aller et c'est ça trouver ce qui vous plaît et une fois que vous avez ce qui vous plaît foncez travaillez dur et ne lâchez pas mais arrêtez de réfléchir voilà trop souvent voilà moi je suis dans le mlm c'est pas un secret et souvent voilà des personnes qui sont très intéressés et elles me disent je dois réfléchir et je réfléchir à quoi oui mais en fait c'est une décision que blablabla non dis moi non alors voilà dit non ça t'intéresse pas ou alors oui mais le je vais réfléchir c'est déjà trop tard parce que le temps que vous réfléchissiez le temps va passer et d'autres personnes vont vont passer à l'action ces personnes vont obtenir des résultats et vous vous arrivez il est jamais trop tard mais vous arriverez plus tard tout simplement vous allez arriver dans un mois deux mois trois mois et hop il ya une structure qui sera déjà développée et vous ben voilà vous allez arriver au moment où le moment de temps mais plein quoi et là il ya une grosse équipe qui se développe donc c'est ça et c'est pareil pour le drop shipping voilà moi voilà pour le petit le petit truc c'est que moi je connais ce business là depuis 2000 que je dise pas de bêtises 2016 donc il ya trois ans j'ai suivi une formation et je me suis pas lancé pourquoi parce que j'avais pas encore ce mindset donc voilà j'ai suivi la formation très bien j'ai fait l'information mais je me suis même pas lancé j'avais pas ce mindset j'avais peur donc je suis passé comme vous j'ai eu peur aussi de me lancer bon après j'ai fait drop shipping bon le business model ne m'a pas plu j'en parlerai dans une autre vidéo mais j'en ai fait et j'ai essayé je suis passé à l'action j'ai monté mon site etc et voilà ça m'a pas plu le mail est pareil on m'avait déjà proposé avant j'ai toujours été dans ce mindset là de réfléchir et puis après finalement je me suis lancé voilà c'est une super la première société super expérience c'était chouette j'ai appris plein de choses et justement ce qui était vraiment bien c'est que ce que j'ai appris dans les livres j'ai pu l'appliquer dans la réalité et là alors ça vous met directement dans une autre direction une autre dynamique et c'est ça et surtout s'il vous plaît une dernière chose c'est arrêté de vouloir gagner de l'argent tout de suite quand quelqu'un crée une société une vraie société voilà on va dire un commerce un vrai commerce un commerçant dur cette personne là dans les trois ans elle sait qu'elle va pas gagner un euro le temps de rentabiliser tous les investissements etc va pas gagner beaucoup d'argent c'est après les trois ans que ça va être rentable alors pourquoi en MLM en dropshipping ou en e-commerce ou en affiliation vous voulez gagner de l'argent dès le premier mois dès la première semaine ça ne va pas comme ça il faut apprendre déjà voilà c'est augmenter votre valeur pour augmenter vos revenus c'est aussi simple que ça donc vous devez apprendre dans le MLM je vais parler vraiment de MLM ici dans le MLM vous devez apprendre vous apprendre la communication le marketing les stratégies comment parler comment vendre etc c'est des aptitudes mais ces aptitudes là une fois que vous les aurez vous pourrez les monétiser même dans votre emploi si un jour vous avez envie de changer d'emploi vous allez aller dans la vente le marketing de réseau vous aura formé pour devenir un bon vendeur un bon communicant donc voilà voyez plus loin voyez plus loin que les petits euros qui vont arriver comme ça voyez ayez le mindset de voir un peu dans la durée vous le faites pourquoi pourquoi parce que voilà le MLM c'est simple mais c'est pas facile ça prend du temps le MLM pour vraiment gagner vraiment beaucoup d'argent en vente il faut des années il faudra aussi trois ans mais après ces trois ans là qu'est ce que vous aurez vous aurez une rente vous aurez un système qui travaille aussi pour vous vous gagnerez de l'argent des revenus passifs comme on appelle ça donc voilà après trois ans de l'MLM vous pouvez mais c'est trois ans c'est trois ans de bang c'est trois ans de travailler dur et encore je pourrais même dire cinq ans vraiment pour vraiment être libre financièrement et travailler à fond mais qu'est ce que vous préférez vous préférez quoi à 40 ans dans le système traditionnel à échanger son toque de l'argent à travailler dur à être fatigué à demander toujours congé à votre patron etc ou est ce que vous préférez justement travailler dur cinq ans et après vivre la vie que vous voulez la vie que vous désirez faire des sacrifices pendant cinq ans puis vivre le reste de votre vie comme vous le désirez comme vous l'avez rêvé ou alors vous traitez toute votre vie et après profitez avec une petite pension vous serez là avec une vie difficile c'est ça que vous voulez bah moi je veux pas en tout cas et je pense que vous ne voulez pas on n'est pas venu sur terre pour se faire chier on est venu sur terre pour kiffer la vie pour profiter pour avoir la vie qu'on désire la vie qu'on mérite donc voilà les amis foncez et peu importe même si vous échouez dites vous bien il ya quelque chose que vous qu'on vous enlèvera jamais c'est la connaissance et l'apprentissage et l'expérience si vous cassez la gueule une fois le prochain business vous repenserez mieux et vous réussirez ou peut-être que vous retomberez encore une fois mais n'abandonnez pas recommencez jusqu'à vous y arrivez parce que c'est trop facile d'abandonner ses rêves d'ailleurs la plupart des gens pourquoi il ya peu de gens qui réussissent parce que c'est dur parce que c'est très dur mais voyez quoi le truc c'est que quoi les gens n'ont pas cette patience n'ont pas ce mindset n'ont pas cette discipline de réussir c'est pour ça qu'il y en a si peu qui réussissent mais si vous vous arrivez à adopter ça cette discipline ce mindset vous réussirez dans tous les domaines de votre vie soit dans le business dans les relations que ce soit amoureuse ou amicale dans tous les domaines dans le sport dans tous les domaines de votre vie une fois que vous avez cette discipline vous réussirez tout ce que vous entreprendrez mais tout ça ça part de là du mindset et puis ça va être du coeur aussi parce qu'on fait avec le coeur on fait pas que pour nous on fait aussi pour notre famille on fait pour les gens qui nous entoure les gens qui nous aiment on veut les aider aussi mais on doit d'abord s'aider soi-même avant d'aider les autres il faut d'abord réussir soi-même avant de faire réussir les autres et c'est ça le truc donc s'il vous plaît arrêtez de réfléchir 36 36 ans là pour rien parce qu'après le temps passe et ne gâchez pas votre temps ne le gâchez pas le temps est précieux on ne sait pas combien de temps on en a sur la terre alors ne le gâchons pas entreprenons faisons ce que nous avons vu et vivons la vie de nos rêves parce que c'est ça le but c'est de vivre une vie c'est pas la vie pour moi c'est pas la vie de travailler 40 ans d'avoir de toujours se serrer la ceinture de payer une maison à crédit pendant 25 ans d'habiter dans la même maison pendant 25 ans par exemple et moi de vivre une petite vie aller une seule fois en vacances par année etc il y en a qui me disent ouais mais marvin t'exagères et tout c'est la vie toujours non c'est pas la vie toujours c'est ce qu'on veut vous faire croire c'est ce que le système traditionnel veut que vous fassiez on va à l'école pour devenir des bons employés mais c'est pas ça qu'on veut nous on a on est des moutons noirs on est des lions des loups nous ce qu'on veut c'est vivre une vie de fou une vie de rêve une vie de dingue et moi je ferai tout pour en tout cas et j'aiderai tous ceux qui me suivent et tous ceux qui me font confiance à faire la même chose que moi parce que c'est ça c'est pour ça qu'on est une sur terre moi ma mission de vie c'est ça c'est d'aider aussi les gens à réussir à développer leur plein potentiel et les accompagner là dedans parce que je fais des gens en mlm et moi même je le fais déjà pour moi et je justement j'aide les autres à le faire aussi pourquoi parce que c'est ça aussi le partage une grande valeur quand vous savez faire quelque chose partagez le ça fait du bien ça fait du bien et voir les autres réussir moi je suis pas jaloux parce qu'il y en a beaucoup quand vous réussissez ils vont changer de regard sur vous ils vont faire ah ouais mais lui il a changé il est devenu comme ci il est venu comme ça non moi je suis pas comme ça moi je suis content moi justement quand les gens qui sont dans mon équipe quand les personnes mes potes sont dans mon équipe et qui gagnent d'argent je suis content pour eux sincèrement content quand ils entreprennent des choses je suis sincèrement content et mais par contre c'est vrai qu'autour de vous ben vous verrez des gens qui vont vous descendre des gens qui vont vous rentrer dedans des gens qui vont vous cracher dessus les gens qui vont plus vous parler des gens qui vont déjà nous tout simplement mais ne les écoutez pas justement dieu ou l'univers ça dépend si vous êtes croyant enlève ces personnes à votre vie pour remettre des nouvelles personnes à place des personnes positives des personnes qui vous élevez parce que c'est ça le but entourez vous de gagnants vous serez un gagnant entre vous de personnes positives parce que si vous entourez de poulet ils vont tirer vers le bas et là vos rêves vous pourrez dire au revoir bye bye donc voilà c'était une petite vidéo de motivation aujourd'hui j'ai mis un peu d'énergie c'est comme ça yes t'es marie si tu as liké si tu as aimé cette vidéo mais un like si tu as la moindre de questions ou si tu veux débattre un tu peux mettre un commentaire sinon abonne toi pour plus de vidéos de contenu sur le développement personnel et le mlm l'entrepreneuriat yes